Naja, l'illuminé, mon origine On m'appelle Naja l'illuminé parce que je suis né de la lumière et que je retourne à la lumière. Je m'appelle Naja parce que mon nom est ma signification et ma manifestation dans le monde. À une certaine étape de la longue évolution d'un être, un nom finit par s'imposer pour le décrire. Dans mon cas précisément, la première syllabe Na définit mon origine. Le N pour négation, le A pour connaissance. La dernière syllabe Ja définit ma finalité. J pour centre, A pour connaissance. Littéralement, à l'origine, je suis né inconscient. Sans connaissance. Que la connaissance fut ma première manifestation, champ d'intérêt. Que ma personnalité est très centrée, égocentrique. Et que mon rôle est de répandre mon savoir. Il y a aussi de l'humour dans mon nom, car les deux syllabes se contredisent par leur affirmation. Les noms de mes confrères définissent toujours leurs principales caractéristiques. Comme exemple le plus simple, la terminaison d'un nom donne le but de chacun. Les terminaisons en A, comme moi, sont des dispensateurs de connaissances, des éducateurs, des sages. En E, L sont des serviteurs, des mondes supérieurs, des messagers ou des prêtres. En O, N sont des chercheurs de principes, des scientifiques et des savants. En O, D sont des explorateurs, des aventuriers, des éclaireurs. En I, M sont des créateurs, des ensemesseurs, des stimulateurs de vie. En U, R sont des protecteurs, des soldats, des sentinelles. En I, R sont des manipulateurs d'énergie, des médecins et des guérisseurs, etc. Je m'arrête ici, car cela peut devenir fastidieux. Et c'est vrai, je pourrais vous définir l'alphabet sonore des milliers de combinaisons possibles, qui sont utilisés dans plusieurs mondes et partiellement sur votre planète. Mais là, n'est pas le propos de ce livre. Peut-être qu'un jour, on me le permettra. Notre interrelation sera expliquée ultérieurement. L'importance dans mon monde va jusqu'à définir l'essentiel des êtres et pouvoir ainsi les appeler en l'actualisant, simplement en soi. En d'autres mots, penser à un être en le nommant intérieurement établi immédiatement un lien avec lui. C'est depuis longtemps que je connais et me sert de l'art des sons. Les sons qui sont des vibrations s'associent entre eux pour former des modulations, ou je dirais plutôt pour moduler des formes inversions, dont je suis un expert. En plus clair, les sons créent des formes et les formes créent des sons. Dans les mondes supérieurs, où toute chose est intimement plus liée, toute forme de vie émet des modulations sonores, des sons en permanence. Les mots qui sont des associations de sons définissent des formes de plus en plus complexes, jusqu'à devenir des formes concepts. L'association ensuite des mots crée le verbe, c'est-à-dire des concepts en interaction. Si les étapes de cette science sont respectées, la parole devient leur créatrice. Plusieurs mots ou même plusieurs phrases peuvent être nécessaires pour créer une entité aux multiples facettes. Je m'en sers à bon escient, car dans mon monde, je suis reconnu comme un fin orateur. Je jongle avec les sons, les mots donc avec les formes. Les symboles, les concepts, de plus en plus complexes, qui, lors de mes envolées oratoires, se déploient en plusieurs dimensions autour de moi. Mes discours imagés et animés fascinent les foules, amènent les êtres à s'interroger sur eux-mêmes, sur l'univers, donc sur les multiples manifestations du divin. Plusieurs m'appellent Naja, l'illuminé, par admiration pour mon savoir. Ce qualificatif est aussi, pour certains, une marque de respect pour la lumière. Le phare dans la nuit que je représente pour eux, enfin, quelqu'un qui le prononce craintivement parce que je les intrigue et qu'ils me croient un peu fou. C'est merveilleux, ces objectifs qui contiennent autant de définitions et de nuances. Je les assume toutes, car cela me permet de transgresser les normes, d'échafauder des théories nouvelles et de faire des comparaisons inusitées qui stimulent la conscience de tous. J'oubliais de vous dire que mes confrères s'en servent parfois pour me taquiner gentiment. C'est de bonne loi, car je ne les épargne pas moi non plus de mes jeux de mots. Plus on s'élève dans les mondes comme le vôtre, plus l'humour devient courant. C'est notre outil principal pour faire voir à l'autre ses faiblesses ou ses maladresses avec bonté. Avoir de l'esprit serait un terme plus juste ici. Il n'en manque pas. Ce terme illuminé a été choisi dans votre langage, le français, comme le plus juste pour décrire une gamme de sentiments appartenant à mon monde. Vous comprendrez ainsi que tout ce livre est une transposition dans une langue de votre monde, de mon expérience personnelle issue de multiples mondes aux multiples façons de communiquer. Je discours presque toujours devant des esprits non limités, par des corps denses comme les vôtres. Alors, je vous demande de dépasser les limites de votre état actuel pour vous ouvrir à une autre réalité. J'ai parcouru un long chemin pour venir jusqu'à vous, pour comprendre votre façon d'être et ainsi pouvoir transcrire le plus simplement. Et ceci à travers un canal appelé colline. L'héritage de ma longue vie. Qui suis-je ? Et d'où je viens ? Il ne m'est pas facile de raconter toute mon histoire. Elle est si ancienne et a débuté dans un autre univers, il y a plus de 400 000 ans. Ma première incarnation dans un corps dense fut sur une planète dont la taille était environ six fois celle de la Terre et la septième en importance sur les un nombre de 123 environ. Ce nombre de planètes réparties autour de 32 soleils environ formaient une confédération de civilisations toutes unies par des courants d'énergie qui nous permettaient des échanges en permanence et instantanés. Chaque planète était considérée comme un ensemble particulier, intégré à l'intérieur de ce vaste regroupement. Nous étions néanmoins tous régis par les mêmes lois, dont celle de l'amour, de la compréhension et de l'entente entre les différences. Mon canal Colline m'a fait rajouter le mot environ, au nombre par peur que si, un jour, un individu réussissait à compter nos étoiles et n'en découvrait que 31, il pourrait en conclure que tout le contenu de ce livre est faux. Donc sur ma planète d'origine, je pouvais contempler un soleil principal et un second plus petit, en l'occurrence une autre étoile très proche. Cette situation amenait des cycles de lumière et d'obscurité, ainsi que des saisons aux variations complexes, pouvant s'étaler sur de très longues périodes. Mais ma race avait appris, avec le temps à contrôler et à tempérer les climats. Cette civilisation avait déjà atteint un haut niveau de perfection, avant ma première venue dans ce monde. Ce que vous appelez l'astrologie, est les vestiges ou les prémices d'une science qui, dans sa perfection, contrôle les influences, les émanations en provenance du cosmos. Il était possible, à mon peuple, de ne sélectionner de ce qu'il parvenait des alentours, que ce qui était bénéfique à leur bien-être. Il pouvait ainsi éliminer les états extrêmes de changement climatique, les déséquilibres amenant des maladies et la mort prématurée, les perturbations de toutes sortes allant de la dépression en passant par la haine jusqu'à la violence, etc. Tous ces états non souhaitables sont tributaires de l'emplacement de la sphère entre le centre et le confin de l'univers, donc de son environnement global. Pour qu'un tel changement se produise, il fallait un accord entre toutes les formes de vie sans exception, incluant la conscience même de la planète. Le contrôle des influences leur avait fait faire un bon évolutif important. Grâce à cela, à ma naissance, j'avais en moi la particularité d'être dans un équilibre constant avec le potentiel de synchroniser les vibrations divergentes. Cette caractéristique était déjà mienne au début de ma conscience, grâce aussi à ma large palette de fréquences. Mais c'est par mes efforts que cela est devenu expérience concrète, réalisation progressive et épanouissement permanent. A la toute première origine d'un être, il peut déjà se manifester des particularités qui lui donnent un début d'identité, qu'il est libre de développer ou non. Quand la conscience naît, la neutralité disparaît. Il m'est difficile de vous transmettre une vision de mon monde sans parler de son essence profonde, l'amour. Cette vibration spécifique, quand elle est omniprésente autour de nous, à chaque moment, quand elle est en nous, à chaque respiration, elle n'est jamais mise en doute et va de soi. Elle fait tellement partie de notre réalité que c'est seulement quand on la perd qu'on réalise sa présence par son absence. Je suis donc apparu dans ce monde comme un enfant de l'amour. Mes premières expériences importantes furent de transmettre à tous et à chacun l'amour, cette énergie essentielle modifiée qui relie toute vie. Dans mon monde, les donneurs d'amour ont pour fonction de donner en permanence cette vibration particulière qui cherche à combler les distances, à harmoniser les différences, à fusionner les contraires. Ce rôle impliquait que j'avais l'habitude de servir de point focal, c'est-à-dire que cette force unifiante se concentrait en moi pour mieux se diffuser, ensuite sur les êtres qui avaient besoin. Vos humains qui travaillent comme des psychologues, médiateurs, conciliateurs ou même conseillers en tout genre pourraient être une comparaison lointaine mais correcte. Il faut que vous compreniez que sur la Terre, la vie adopte des formes très concentrées, denses en matière et évoluant dans une atmosphère où l'énergie est rare et donc peu communiquante. Les distances entre vous sont vastes, difficiles à combler. L'énergie passe rarement d'un être à un autre car vos corps sont des obstacles à votre fusion. Dans mon monde d'origine où l'énergie ambiante était plus dense, les liens intimes entre les êtres étaient plus courants voire même généralisés. Imaginez des corps, des enveloppes moins cristallisées, moins rigides, remplis d'énergie dense en perpétuelles pulsations et transformations. Imaginez des sens moins définis dans des organes précis mais plus globaux, liés entre eux d'une façon plus tenue et ceci dans tout son être. Imaginez leur captation s'entendant dans une gamme plus large, plus dense, plus intense tout en ayant des nuances plus subtiles. Imaginez les contacts avec les autres dans cette énergie riche ne comportant qu'une simple barrière translucide alors vous comprendrez que où se terminait mon être et où commençait l'autre n'était pas aussi défini que dans votre monde. Enveloppe ouverte sur l'univers souvent je me prenais à ressentir ce que l'autre ressentait comme si c'était mon prolongement comme s'il y avait interpénétration des identités. dans ces conditions les sens des êtres des liens s'échangeaient directement à travers nos émanations. Nous percevons l'autre dans une plus grande intégralité que vos langages terrestres les plus complexes n'ont pas encore atteint. Tout ceci au-delà des limites bien entendu des formes d'expressions et de cultures. Je fus confiné à cette planète jusque le temps qu'il faut pour m'acclimatiser soit la durée de quelques vies dix mille ans tout au plus. Très vite j'ai pu voyager et poser mes pieds sur d'autres mondes. Les courants qui nous servaient de passage me permettaient d'aller partout à l'intérieur de cette vaste confédération et d'y côtoyer à tout moment mille et une civilisations. La richesse des différences formes de vie leurs multiples manifestations sources de culture faisaient en sorte que ces rencontres contenaient toujours une part d'émerveillement et de découvertes instructives. En fait l'étude de l'inépuisable variétés de formes qu'emprunte la conscience était la principale caractéristique et intérêt de ma race. C'est ce qu'on vous a légué entre autres dans vos gènes. Mon travail m'amenait à régler des conflits dans bien des mondes en développement. J'ai connu donc bien des formes de vie qu'il vous serait difficile à imaginer à comprendre voire simplement à communiquer avec elle. Mais grâce à l'énergie ambiante plus dense les fluides passaient mieux entre les êtres malgré les obstacles des différentes formes de langage. Je percevais assez bien les subtilités des émanations de l'autre. Mon travail était de trouver dans une situation conflictuelle des solutions équitables équilibrantes pour toutes les parties en cause. J'étais souvent amené à habiter sur place et à pouvoir ainsi explorer en profondeur des mondes qui m'étonnaient sans cesse. La vie prend des formes que je ne me lassais de découvrir. Dans mon monde la différence était source d'émerveillement constant et sans respect notre premier code d'honneur. Ne nous nous ingérions jamais dans un conflit si nous n'avions pas été sollicités comme arbitres. Au plus on stimulait la prise de conscience des choix allant de soi dans les circonstances même dans des situations graves où de nombreuses vies étaient sacrifiées. Nous n'interromions jamais sans une demande préalable. Je parle bien entendu des mondes appartenant à notre fédération et où les conflits étaient restreints à une planète. Les autres races à l'extérieur n'étaient observées que de loin ou d'une manière incognito. Le peuple ancestral de notre civilisation dirigeait aussi une vaste armada dont la mission était de découvrir de nouveaux mondes et de les observer et d'en répertorier la vie. Une autre fraction avait comme mandat d'influer sur ces mondes par des pluies de croissance, de stimuler l'éveil de la conscience positive en favorisant les espaces ayant ce potentiel. Une troisième équipe avait comme tâche d'ensemecer la vie sur des mondes stériles. La dernière enfin pouvait déplacer des planètes, réorganiser des mondes pour que tout soit propice à la vie. Vous pouvez relire les fonctions de ces quatre groupes à rebours et comprendre le rôle principal de notre peuple. Nous aimions voir naître la vie dans toute sa pureté, son innocence, son étonnement devant le vaste univers. Nous ne ressentions pas des émotions comme les vôtres mais plutôt des vibrations d'amour au contact de la vie en germination. De mon côté, j'ai gravi les échelons qui m'ont amené d'harmonisateurs de différences à devenir conseiller global. Avec le temps, je me suis classé parmi les grands dignitaires, fils de dignitaires vivant parmi l'élite bienveillante de nos mondes. Gouverner avec équilibre, répartir les richesses, encourager le développement, régler les différences entre ceux qui semblent s'opposer. Voir à ce que l'énergie ambiante demeure à un niveau de qualité et de progrès au même rythme que la collectivité. J'étais moi-même sous la bienveillance d'êtres supérieurs qui guidaient mes actions. Si j'ai pu remplir ces fonctions avec justesse et cela sur une longue période, c'est que j'étais aussi une nouvelle étape dans la création de l'univers. J'étais un être assez riche en variations d'intensité pour pouvoir me prolonger indéfiniment et ceci à travers des corps successifs. Conscience unique, personnelle et qui le demeure, ma forme d'entité était apparue en même temps dans la plupart des recoins de l'univers et fut à ce moment-là une nouvelle mutation que le divin attendait. Ce fut un bond dans l'évolution pouvoir garder toute la richesse des expériences d'un être pour qu'elles servent aux générations futures. Cesser cet éternel recommencement des mêmes balbutiements, des mêmes erreurs, des mêmes conquêtes. Ne plus sauvegarder seulement l'héritage d'une vie à travers sa banque de savoir mais que celui-ci continue d'interagir et d'être une mémoire vivante en perpétuelle redéfinition. La mémoire collective est déjà un garant d'une certaine continuité mais la mémoire personnelle pousse plus loin les limites de l'accomplissement. La sagesse des anciens instruit mais leur exemple concret construit. Vous les humains qui avez la capacité de vous prolonger à travers différents corps. N'en appréciez que peut votre chance. Seule la lecture complète de ce livre vous aidera à mieux comprendre mes propos jusqu'ici. Pour mieux saisir la beauté de ma planète d'origine il faut que vous sachiez aussi que nous avions la faculté de modeler les manières et les matières sans leur enlever la conscience. nous pouvons construire toutes choses nos meubles nos maisons nos villes nos moyens de transport nos instruments divers avec le consentement de la vie. Nos maisons respirent palpitent à nos humeurs nous entouraient de leur bienveillance en plus simple elles nous protégeaient et en étant conscientes elles savaient aussi qu'au contact de nos émanations elles avaient une chance de progresser il en allait de même pour toutes nos créations ceci rendait notre environnement précieux et le respect de toute chose comme allant de soi nos villes jardins inspirés des courbes de la nature et de sa beauté harmonieuse étaient des monuments élevés pour rassembler les êtres dans le but d'échanger et de fortifier les aspirations individuelles et communes à tous la pyramide était la forme la plus naturelle pour édifier une agglomération tout en respectant l'environnement sa masse ne bloquait pas la vue mais au contraire dirigeait avec grâce le regard vers le ciel source de toute inspiration ces villes collines étaient en fait une succession d'habitations en terrasse où le toit de chacun était un jardin pour l'autre chaque demeure avait une porte qui s'ouvrait sur son jardin et une autre sur le cœur de l'édifice avec ses espaces collectifs comme nous ne prenions pas l'individualisme à outrance nous n'avions pas besoin de nous différencier à tout prix par nos vêtements nos possessions ou nos maisons l'harmonie de l'ensemble prévalait sur les goûts des individus nos différences pouvaient certes évoquer des surprises mais jamais des crises les dirigeants dont je faisais partie n'étaient en soi que des êtres dont la longue évolution leur avait donné une vénérable sagesse que personne ne leur contestait et dans un monde évolué tel que le nôtre n'eut le besoin de scrutin pour reconnaître la sagesse les émanations radieuses riches en nuances subtiles et bienfaisantes pour tous ceux qui les approchaient ne trompaient pas notre rôle se résumait à être des gardiens de l'équilibre et des stimulateurs de progrès dans cette atmosphère hautement contrôlée plus l'énergie dans l'air était dense plus son potentiel d'être conscient intelligente et savoir encore non révélé était grand alors nous naissons avec un potentiel d'attributs plus vastes et avec la capacité de les réaliser plus rapidement l'air n'étant rempli que de sérénité d'amour et de connaissance imprégnait naturellement toute chose nous apprenions à chaque respiration car tout le savoir de nos prêtres était présence constante dans l'air d'ailleurs la principale nourriture pour notre organisme se trouvait aussi dans l'air ambiant riche en éléments vitalisants sous l'action de notre volonté on pouvait amplifier ou diminuer cet apport en nous même ceux qui devaient ingérer occasionnellement des matières vivantes prenaient soin de faire en sorte qu'elles ne meurent pas vraiment en eux mais se transforment en une explosion de particules vivantes et viviviantes cette façon de vivre était mon quotidien quand je serjournais sur la planète mère mais même loin de ce lieu paradisiaque mes frères et moi nous maintiendrons notre code de conduite qui était celui du bon sens de l'équilibre recherché et du partage sans condition chaque être chaque entité avait sa raison d'être et sa place dans le plan divin c'était avec joie que l'on découvrait et accueillait de nouvelles formes de vie nous prenions plaisir à répertorier la recherche de notre univers jusqu'à ses confins mais cela c'était avant la grande tribulation j'ai vécu plus de 200 000 ans dans cet univers idyllique avant que votre monde rentre en collision avec le nôtre par l'interpénétration de nos deux mondes il y a plus de 200 000 ans des vibrations non prévues des ondes de choc ont perturbé ravagé notre univers cela fut perçu au début comme une calamité mettant en péril même notre civilisation c'est à cette époque troublée que j'ai commencé à parcourir votre univers pour comprendre le problème et chercher des solutions ce n'est qu'après un long périple et mille tentatives de réajustement que se sont pointés enfin à l'horizon des bénéfices de cette malencontreuse rencontre cette histoire vous sera racontée plus en détail tout au long de ce livre ainsi qu'où je me situe en ce moment dans votre monde mes 200 000 ans d'existence dans mon monde d'origine et d'autant de temps dans votre réalité pourraient me laisser croire et prétendre de posséder la vérité universelle mais de là où je contemple l'univers ma vision aussi vaste soit-elle est somme toute très personnelle et cela est bien ainsi mon savoir va au-delà du concept vérité fausseté une fausseté n'est qu'une vérité devenue inutile par la découverte d'une connaissance plus appropriée à la situation même les plus grandes vérités ne sont qu'un aperçu de d'autres plus vastes encore car voyez-vous tout est compris dans tout même ce que vous croyez être faux cette dernière phrase simple et complexe à la fois est ma spécialité en voici une autre de mon cru seul le tout peut savoir tout alors tout ce qui sera dit dans les prochaines pages est issu de ma vérité qui me définit dans le temps et dans l'espace j'ai en moi des milliers de vies qui forment l'être entier que je suis chacune de mes vies est présence constante et une source de joie en permanence colline est une de ces vies qui m'habite et que j'habite aussi en d'autres mots je suis comme un être gigantesque dont colline serait en quelque sorte comme un de mes doigts je lui envoie mon énergie d'amour de cohésion ce qui lui permet de percevoir comme faisant partie d'un tout harmonieux et en retour il me renvoie son bagage d'expérience contenant des sensations des émotions des pensées des sentiments et plus encore je suis divin dans la mesure que j'ai réalisé la fusion de toutes mes parties pour devenir entier un mais moi-même j'appartiens à un être plus vaste immense qui doit appartenir lui aussi à un être colossal ce phénomène ce phénomène semble à l'infini dans les deux sens je m'en doute car mon message d'amour envoyé à l'être suprême depuis très longtemps ne m'est pas encore revenu ce que nous appelons Dieu mes frères deux sages et moi c'est la source l'énergie première qui était à l'origine unique et est devenu après réflexion multiple dans ses manifestations Dieu c'est l'essence commune à tout ce qui existe mais je m'arrête ici car je me sens déjà prêt à discourir il m'est inutile à cette étape-ci de vous en dire plus sur mon peuple d'origine et sur moi car pour mieux nous connaître il faut que vous compreniez les grands rouages de l'univers ceux issus de nos découvertes qui avec le temps sont devenus nos préceptes de base nos assises stables sur lesquelles s'est construite notre civilisation mon cheminement dans votre monde m'a aussi élargi les horizons jusqu'à englober votre propre civilisation ce livre se veut donc un pont entre les concepts universels et les concepts spirituels qui sont trop souvent inconciliables à votre entendement ne cherchez pas trop à analyser chacune de mes paroles mais laissez-vous conduire sur des chemins où seul le fait d'avancer et de contempler le paysage qui évolue sans cesse est source d'émerveillement peut-être les avez-vous déjà parcourus mais soyez-en sûr je vous les ferai redécouvrir d'une façon toute particulière en lisant ou en écoutant ce livre imaginez-vous que vous êtes assis au milieu d'un auditoire de grand esprit et que je m'apprête à prendre la parole si je réussis à insuffler un peu de ma lumière en vous j'en serai très heureux Naja ouverture j'ai gravi les échelons de votre évolution pour me retrouver ici au cinquième plan assis devant un auditoire composé entre autres des esprits les plus élevés que je connaisse et d'autres qui éclairent comme moi leur entourage et enfin de ceux attirés par ma réputation et curieux de m'entendre je suis un orateur à la parole facile et à l'imagination fertile j'élabore des systèmes et j'explique des mystères je fais des comparaisons qui éclairent sous un ongle nouveau les éléments comparés en bref j'interroge je fascine je fais rire je déconcerte et en bout de ligne je ne laisse personne indifférent mais voilà que les derniers redardentaires prennent place je leur fais un sourire et j'anticipe avec plaisir les chemins sur lesquels je vais les conduire je commence toujours mes discours par une courte phrase simple en apparence mais qui porte à des réflexions presque sans fin je fais un signe avec mon doigt et le silence s'installe l'heure est venue de commencer par le commencement l'origine de tout l'origine de tout exposer un tout est essentiel savez-vous que toutes choses ne font qu'un dans leur essence au commencement de toutes choses si vous pouviez l'imaginer moi pas il y avait une énergie unique concentrée à un endroit et qui se déployait dans toutes les directions ce postulat énoncé par nos chercheurs de principe scientifique l'est par déduction car toute chose connue de l'univers a un centre et tend vers l'expansion ce qu'il y avait avant le commencement l'origine même de la source première pourrait être débattu ici mais cela alourdirait mon propos sachez seulement que la vibration de densité d'une énergie est nécessaire par son premier mouvement en d'autres mots que cette énergie par sa force densifiée en son centre ne pouvait que se répandre dans le vide autour un jour cette énergie à la limite de sa dispersion si vous pouvez l'imaginer moi pas est revenue vers elle même ce postulat s'explique toujours par la rareté versus la densité au bout de son élan amoindrie ce qui veut dire rarifiée et en perte de vitesse elle fut attirée par sa propre source en revenant vers son centre elle a rencontré sa propre énergie encore en expansion leur rencontre leur rencontre fut d'abord un choc une première sensation provoquée par l'autre puis une réflexion une première prise de conscience de soi en d'autres mots cette énergie en revenant sur elle même a pris conscience en premier de l'autre puis de sa propre existence par ricochet le mouvement même d'expansion de cette énergie au contact du vide pouvait par friction lui donner les prémices d'une sensation mais ce constat avec l'extérieur ne définissait que ce qu'elle n'était pas pour qu'il ait prise de conscience de ce qu'elle était il fallait nécessairement qu'elle accomplisse une réflexion sur elle même un humain seul sur une île ne peut que découvrir au contact de la faune et de la flore que ce qu'il n'est pas seul un autre humain peut lui faire prendre conscience de son identité fondamentale deux énergies de densité inégale qui rentrent en collision en s'interprénétrant créent une onde de choc une première vibration ayant une densité et une dureté particulière si elles sont de sens contraire polarité elles s'attirent mutuellement et créent par leur vitesse initiale un mouvement circulaire dans ce tourbillon d'énergie vibrant née de l'union de deux densités différentes la plus dense cherche toujours à se déployer et la moins dense à aller vers le centre selon le premier principe d'expansion et de contraction tout cela pour vous dire le plus simplement du monde que c'est ce phénomène simple et complexe à la fois qui amena une plus grande densité d'énergie en périphérie du tourbillon créant ainsi un début d'enveloppe en d'autres mots une première individualité une enveloppe délimitant une forme cette enveloppe contenait à l'intérieur une énergie vibrante particulière qui ne pouvait que développer une première sensation au contact de ses limites de ce qui était différent non soit l'extérieur l'individualité est donc née à la frontière d'un intérieur percevant un extérieur en résumé tout ce qui existe dans cet univers est issu d'une énergie unique cette énergie première en se réfléchissant sur elle-même a entraîné la création d'un nombre incalculable d'entités vibrants à différents taux et percevant leur individualité de cela est née la toute première conscience d'être qui est toujours liée à la perception de ce qui n'est pas soi si vous croyez que vous avez un élément en vous qui ne meurt jamais qui est éternel vous devez absolument croire que cet élément n'est jamais né ce qui ne meurt jamais n'est jamais né il prend seulement conscience un jour d'exister je me rappelle vaguement du moment où j'ai pris conscience que j'existais c'est quand un rayon d'énergie m'a traversé et qu'une infime partie est restée captive de mon enveloppe j'ai senti alors une sensation que je définirai plus tard comme une chaleur et qui épousa une forme au delà de cette forme il y avait une autre sensation que je définirai plus tard comme un froid cette forme avec un dedans et un dehors c'était moi ma conscience venait au monde notre essence a toujours existé c'est ce que nous croyons mes frères et moi car quoi que l'on fasse elle est indestructible nos scientifiques l'ont comprimée étirée divisée soumise à toutes les influences à tous les traitements et elle demeure unique elle change et métamorphose en des milliards de formes de manifestations étonnamment simples ou d'une grande complexité mais elle garde toujours sa qualité première celle d'être éternelle c'est pour cela qu'elle est considérée par nous à juste titre comme divine si vous voulez croire en un dieu unique et le décrire c'est cette énergie première qui au bout de son expansion s'est réfléchie sur elle-même entraînant la création d'une multitude d'enveloppes cette énergie unique prisonnière de formes individuelles vibrant à différents rythmes a pris conscience de son existence par la différence entre sa variation et vibration intérieure et la vibration extérieure elle s'est perçue pour la première fois par le contact avec l'autre le non-soi Dieu unique était parfait à l'origine mais inconscient de sa propre existence donc de sa perfection Dieu en se réfléchissant sur lui-même a entraîné une vague de création de formes qui au début semblait chaotique en apparence mais ces formes étaient pourtant régies par les deux principes de base qui les avaient créés c'est-à-dire les variations de densité de l'énergie première et les variations de sa vitesse donnant ainsi une multitude presque infinie de comportements et de mouvements plus simplement l'énergie originelle avec ses variations de densité entraîna des variations de vitesse sa rencontre avec elle-même a provoqué un choc ayant une intensité et une durée vibratoire ces deux derniers éléments sont importants et vous seront expliqués ultérieurement donc c'est tout ce qui vibre qui est source de sensations tout l'univers connu aussi complexe soit-il est fait d'une seule et même énergie qui par réflexion a donné toutes les manifestations de vie qui existent il n'y a rien qui ne soit pas cette énergie modifiée en d'autres mots Dieu habite toute chose et est la fibre même dont est tissé tout l'univers c'est ainsi que Dieu a pris conscience de son existence et de son formidable potentiel à travers la multiplication des variations de sa propre essence chaque entité en lui lui transmettant une gamme de sensations jamais connue jusqu'alors étant unique et ne pouvait se percevoir que par la réflexion de l'intérieur Dieu unique parfait mais inconscient est devenu Dieu multiple imparfait mais conscient exposer deux Dieu est le tout conscient en nous savez-vous que vous êtes la conscience de Dieu grâce à vous Dieu explore son être de l'intérieur à travers vos vies avec tout ce qu'elle apporte de sensations tel un rêveur qui dans son propre rêve devient acteur il découvre son univers de l'intérieur le temps d'un rêve il se croit séparé de ce qui l'entoure et vit mille aventures en interrelation avec d'autres êtres et dans de multiples environnements mais à son réveil il se rend compte que lui-même dans son rêve ainsi que tous les autres éléments impliqués ne sont que des facettes de son être unique vous êtes cet acteur divin qui le temps d'un rêve se croit séparé du reste de l'univers qui n'est cependant que lui-même sous d'autres aspects mais sans cette illusion créée par votre enveloppe limitée par ses sens il n'y aurait pas interrelation avec les autres enveloppes donc il n'y aurait pas de prise de conscience sans vous Dieu est un parfait inconnu il devient conscient en devenant multiple à travers vous vous êtes littéralement ses sens intérieurs c'est pour cela que Dieu voue un amour inconditionnel à toute forme de vie en lui vous devriez ressentir ce même amour inconditionnel envers toutes les parcelles de vie qui forment votre corps et vous donne votre conscience d'exister cela devrait être une de vos priorités sur le chemin de votre reconnaissance en tant qu'être divin je suis moi Najat un Dieu pour des milliers de vies qui m'habitent et que j'habite elles sont pour moi les mille facettes de ma personnalité et je suis pour elles l'essentiel qui les unit aussi complexe que je puisse être je forme néanmoins une entité unique la réunification de ces parties en un tout cohérent et harmonieux est le but de chaque être vivant et cela à chaque seconde de sa vie nous tentons tout vers un équilibre d'ensemble c'est aussi le but ultime du divin cette énergie en vous qui est divine et qui a épousé votre forme votre personnalité a toujours existé et existera toujours elle est éternelle dans les deux sens il y a donc un élément en vous qui n'est jamais né n'a pas eu de commencement et ne mourra jamais n'aura pas de fin c'est cet élément qui s'imprègne de vos sensations vos émotions vos pensées en deux mots de votre bagage de vie et le perdure dans le temps bien après que votre enveloppe se soit désagrégée je dirais plutôt que ce bagage se transmet d'une enveloppe à une autre car il n'y a pas d'âme ou d'esprit immortel dans le sens que vous l'entendez toutes les formes ou toutes les enveloppes qu'adopte l'énergie première sont dues à des chocs de rencontre avec elle-même et sont donc éphémères mais la conscience se prolonge à travers cette énergie indestructible qui à la mort du corps physique se transforme et épouse un autre corps plus subtil sachez aussi que cette énergie en prenant votre personnalité devient prisonnière de votre type de vibration et se condamne ainsi à ne pouvoir évoluer que dans d'autres enveloppes ayant les mêmes caractéristiques plus simplement si votre parcelle divine en vous a besoin pour progresser d'un corps physique comme le vôtre c'est qu'elle n'a déjà emprunté bien d'autres avant et qu'elle en empruntera bien d'autres après votre type d'évolution passe par la matière que vous reconnaissez comme la base de votre univers et votre principale réalité vous habitez un corps qui correspond exactement à vos besoins ni plus ni moins à votre évolution actuelle il est impossible de passer directement d'un corps physique à un corps de lumière il existe au moins 100 étapes et jusqu'à des milliers entre ces deux étapes d'être dépendamment de l'endroit de l'univers où l'énergie rencontre sa propre énergie cela donnera des caractéristiques spécifiques un début d'identité à la forme conscience qui en découle dépendamment si l'énergie en expansion ou celle en construction qui forment l'enveloppe cela donnera le sens de l'évolution de cet être sachez qu'il y a des êtres qui évoluent dès le départ avec des corps plus subtils d'autres êtres qui considèrent même l'évolution à rebours c'est à dire qui débutent avec des corps très éthérés et progresse dans des corps de plus en plus dense mais les différents corps et leurs rôles seront expliqués ultérieurement pour l'instant comprenez que votre type d'énergie divine se sert de votre corps physique comme outil principal de découverte pour prendre conscience d'une partie de son univers votre corps est pour vous et votre Dieu d'une importance primordiale je dirais même que vos corps sont indubitablement votre conscience je rejoins ici dans un certain sens la thèse de l'athéisme sauf que la conscience ne n'est pas seulement des perceptions de votre corps physique mais de la combinaison de plusieurs corps en vous le concept de la réincarnation que la plupart d'entre vous connaissez sous forme rudimentaire est juste car adapté à votre compréhension mais votre vision d'une âme éternelle empruntant différents corps éphémères de plus en plus subtils elle est prémisse d'un concept encore plus vaste vous ne pouvez pas dire quand vous êtes dans un corps moi Colline j'ai décidé moi Colline j'ai déjà été un tel dans une autre vie parce que votre corps actuel vous donne toute votre identité actuelle vous pouvez seulement dire j'en ai moi le potentiel de prendre contact avec les bagages d'autres vies grâce à mes corps plus subtils sur la terre dans votre corps physique vous percevez le rythme du temps d'une façon linéaire ce qui vous amène à percevoir votre évolution comme une succession de corps empruntés par un esprit une conscience pourtant certains d'entre vous qui ont expérimenté l'univers avec d'autres corps plus subtils déclarent que plusieurs de leurs vies sont parallèles et se déroulant simultanés deux vérités qui semblent se contredire mais ce que vous ne savez peut-être pas encore c'est que dans les mondes encore plus subtils on perçoit les vies comme expansives dans toutes les directions à l'image de vos poupées russes qui s'emboîtent l'une dans l'autre vous cumulez des vies qui vous rendent de plus en plus riche d'expérience mais aussi littéralement de plus en plus vaste dans l'espace lors d'une conférence où assistait Colline la conférencière demanda aux participants de définir le passé présent et le futur dans l'espace certains répondirent qu'ils concevaient le passé derrière eux le présent en eux et le futur devant eux pour d'autres le passé partait de gauche et se prolongeait dans le futur à droite d'autres encore percevaient l'écoulement du temps de bas en haut ce qui était intéressant aussi c'est que pour certains le présent passait en eux et d'autres à l'extérieur d'eux mais tous avaient une vision linéaire c'est à dire percevaient le temps comme un unique déroulement continu sur une ligne droite c'est à ce moment là que j'ai soufflé à la conscience de Colline une nouvelle vision du temps que son passé était un petit être en lui que son présent était l'être actuel avec tout l'espace qui l'occupe et que son futur était un être plus grand à tous les points de vue je lui suggérais de ne pas en dire un mot à la conférencière pour ne pas perturber inutilement cette assemblée la clé de l'énigme qu'est la réincarnation se trouve donc dans vos différents corps et leurs perceptions sachez dès cet instant qu'un seul corps dense perçoit de les vies une à la fois comme sur une ligne à une dimension 1, 2, 3, 4, 5, etc. cumulitatif par addition que le rajout d'un deuxième corps plus subtil amène la perception des vies comme sur une voie qui va en s'élargissant à deux dimensions 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. cumulatif par multiplication par deux le rajout d'un troisième corps puis d'un quatrième d'un cinquième toujours plus subtil rajoute ainsi une dimension de plus à chaque fois et multiplie par trois par quatre et par cinq le cumulatif des vies la perception des vies la plus raffinée connue est au carré 1, 2, 4, 16, 256, etc. Ce principe n'est pas facile à saisir pour un humain incarné dans un corps dense mais comprenez simplement qu'avec la multiplication des corps jusqu'à sept sur la terre et de leur fréquence toujours plus large dans l'espace vous avez un accès à d'autres facettes d'autres personnalités connues dans l'être global auquel vous appartenez vous avez des affinités avec d'autres individus au point d'être comme des jumeaux séparés à la naissance l'esprit l'esprit qui vous habite n'est en soi qu'une partie de cette énergie divine qui prisonnière en vous épouse votre enveloppe et ses caractéristiques mais cet esprit est aussi une parcelle d'un esprit plus vaste qui peut habiter sans autre vie en même temps et peut si telle est votre volonté vous mettre en contact avec elle pour prendre conscience intimement de leur vécu ce sont ces liens avec un ensemble d'autres vies qui vous donnent toute votre richesse votre bagage de connaissances le temps est une mesure de rythme qui perd de son importance dans les mondes extrêmes où les rythmes sont très rapides ou très longs la conscience acquiert une autre façon de percevoir sa réalité dans votre cas avec l'évolution et l'accès au monde supérieur les barrières du temps s'aménuisent pour laisser la place graduellement à un éternel présent donc Colin dans son corps physique est un seul individu et peut se vanter d'avoir vécu mille vies il ne possède que la sienne entre ses mains mais comme il a aussi deux autres corps vitaux le corps émotionnel et le corps mental il peut avoir accès aux autres vies contenues dans la multiplication de ses corps il en va de même avec ses autres corps encore plus subtils sur la terre de son vivant Colin peut rentrer en résonance avec ses corps plus vastes et intégrer ainsi en lui la richesse de multiples vies la nuit pendant le sommeil du corps physique les autres corps retrouvent une certaine liberté d'action qui leur permettent d'explorer une plus grande gamme de sensations l'exploration avec nos différents corps peut se faire aussi à l'état de veille il ne faut que déplacer son centre de perception ou lui donner plus d'ampleur tous les créateurs inventeurs intuitifs et illuminés de toutes sortes le font consciemment ou inconsciemment cela vous semble peut-être difficile à saisir pour l'instant mais sachez que mes énoncés ne peuvent pas suivre un ordre linéaire comme sur la terre l'un amenant la révélation d'un autre ils sont issus d'un monde plus vaste où une vérité donne naissance à deux vérités qui pour être comprises totalement devraient être expliquées simultanément et non une à la suite de l'autre cela se complique quand ces deux vérités donnent naissance à quatre vérités qui devraient être expliquées simultanément alors je vous demande à nouveau d'ouvrir votre esprit et de vous laisser conduire par moi le chemin sur laquelle je vous emmène ne se révélera dans son ensemble qu'après avoir parcouru soyez confiant n'est-ce pas la découverte de nouveaux sentiers plus lumineux que vous attendez de moi voici une autre façon de voir la réincarnation plus les corps sont subtils raffinés plus ils sont habités par une conscience multiple je suis un être dont les corps subtils me permettent de vivre à travers plusieurs individus à la fois c'est une parcelle de ma conscience qui habite chacun et je suis pour eux l'être réalisé leur Dieu je leur envoie mon amour c'est-à-dire mon énergie de cohésion et en retour je reçois leurs sensations individuelles personnalisées à l'image d'un Dieu à la fraction de secondes qu'un être que j'habite comme essence et qui m'habite comme conscient ressent une peine ou une joie je la ressens intégralement commencez-vous à prendre conscience que vous êtes vous-même un Dieu pour toutes les entités vivantes qui habitent votre corps et qui lui donnent sa forme complexe vous ne doutez pas qu'une fraction de seconde suffit pour que vous preniez conscience des sensations de plaisir ou de douleur émises par une partie de votre corps physique alors ne doutez pas que l'être suprême dont vous faites partie en fait autant en vous mettant en contact en premier avec vos autres vies puis avec l'être plus vaste auquel vous appartenez tout cela vous ouvre les portes d'un savoir immense et la possibilité de transcender vos limites physiques l'immense vous dormez environ 8 heures et le processus recommence vous vivez dans la réalité d'un corps environ les deux tiers de votre temps puis cette enveloppe meurt et vous vivez un tiers de votre temps dans la réalité de vos corps plus subtils et le processus recommence vous prenez une inspiration et faites entrer de l'énergie en vous qui donne l'expansion à votre cage thoracique puis vous expirez et votre corps se contracte sur lui-même attend d'arrêt et le processus recommence l'univers entier se remplit d'énergie et voilà qu'il prend de l'expansion puis au bout de son souffle il se contracte en revenant sur lui-même au bout de ce retour vers soi il ne peut que se stabiliser un temps puis recommencer le processus l'univers entier est en ce moment en expansion donc en inspiration quel être gigantesque peut avoir une respiration si forte et si longue pour nous c'est clair et admis l'univers entier est un être colossal en devenir exposé 3 tout est parfait savez-vous que tout est parfait et savez-vous que vous êtes parfait assurement pas car sinon vous ne seriez pas là devant moi à m'écouter vous serez plutôt dans un autre endroit parfait pour vous néanmoins vous êtes parfait et cela de toute éternité du plus loin de votre passé jusque dans votre futur lointain vous êtes parfait mais n'en êtes que partiellement conscient je devrais dire plus précisément que votre essence en vous est parfaite mais ces manifestations à travers vous sont encore à découvrir car c'est votre perception incomplète de vous-même ainsi que l'élu de l'univers qui vous laisse croire que tout cela est imparfait Dieu la source première était parfait à l'origine mais inconscient de son de sa propre perfection un immense potentiel non réalisé c'est à travers nous qu'il se découvre de l'intérieur ce qui veut dire que tout ce que ressent toute chose à chaque moment de sa vie le redéfinit sans cesse et lui donne sa permanence c'est pour cela que chaque seconde aussi infime soit-elle de vos vies est précieuse pour Dieu en tant qu'individu on ne peut apprendre qu'une chose qu'on était un tout avant d'être qu'une partie imaginez-vous comme un être avec un potentiel de talent quasi limité mais encore non expérimenté pour les manifester et ainsi en prendre conscience vous devez en choisir un principal que vous explorerez dans un milieu précis dans un temps délimité en incluant des interrelations aléatoires puis vous prenez un temps de réflexion avant de choisir un autre talent que vous exercez dans un nouveau cadre donné l'accumulation des réflexions de toutes ces expériences de vie vous amènera à percevoir votre richesse vos capacités aux multiples facettes vous réalisez simplement par une ouverture progressive ce que vous êtes dans votre potentiel global et vous êtes un être parfait au même titre que Dieu vous prenez conscience peu à peu à chaque jour achevé à chaque aptitude réalisée à chaque vie accomplie votre esprit réalise ni plus ni moins qu'il est d'origine divine non parfait en soi et qu'il ne fait que le découvrir à travers ses multiples expériences et quand l'esprit prend conscience de cela il est prêt à entreprendre le retour qui le mènera vers le centre de toute chose qu'on appelle le paradis dans sa finalité il sera comme à l'origine parfait mais avec un nouvel attribut la conscience de la perfection en tant qu'être divin on n'apprend rien on ne fait que redécouvrir tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant si bref soit-il contient déjà les principes de base qui régissent toute chose du plus grand au plus petit ces lois s'appliquent indifféremment à toute manifestation de l'énergie première Avez-vous déjà réfléchi aux globules rouges de votre sang qui partent de votre coeur remplis de l'énergie la plus pure pour la répandre jusque dans les extrémités les plus difficiles d'accès de votre corps puis dévitalisés reprennent le chemin du retour entraînant avec eux les scorises qu'ils délesteront au moment de repasser par votre centre votre coeur inlassablement après un temps de purification ils repartiront vers de nouvelles parties de vous leur rôle sont d'entretenir la vie votre vie certains de vos globules rouges ne font qu'une courte boucle et d'autres en font d'immenses mais seuls quelques-uns pour l'instant peuvent aspirer à parcourir en entier et ainsi vous connaître globalement il n'y a pas un seul globule rouge qui n'a pas son importance vous cheminez vous aussi en boucle chacune de vos journées est une petite boucle 8 heures pour découvrir le monde partager vos acquis avec ceux des autres 8 heures pour revenir vers vous vers votre centre stable 8 heures de repos pour faire le ménage dans votre trop plein de sensations pour recommencer à 9 le lendemain chacune de vos vies est une boucle avec un temps pour naître au monde un temps pour naître à soi-même un temps pour oublier et voilà à nouveau le temps est venu de renaître à l'échelle humaine c'est donc un temps pour aller vers l'autre un temps pour revenir vers soi un temps pour se reposer et le processus recommence c'est votre respiration fondamentale elle se trouve dans chacun des cycles de vos vies qu'elle ait une durée d'une seconde d'un jour d'une année d'un siècle ou d'un millénaire ou plus encore à l'échelle cosmique d'où je contemple le monde je vois des nombres incalculables d'êtres remplis de lumière qui arrivent du coeur de l'univers pour répandre leurs étincelles dans les confins de ce même univers et je vois des nombres incalculables d'êtres lourds de leur expérience qui retournent à la source pour se purifier se revitaliser avant de repartir à nouveau certains font une courte boucle et d'autres une immense mais seuls quelques-uns pour l'instant peuvent aspirer à parcourir l'univers en entier et ainsi le connaître parfaitement ce mouvement de va-et-vient expansion contraction repos est issu du mouvement originel de l'énergie primordiale il se retrouve en toute chose car toute chose est faite de cette énergie même fractionné et prisonnière d'une enveloppe rarifiée à l'extrême l'énergie convertit cette caractéristique fondamentale rien n'est assez grand ou trop petit pour l'ignorer il est le rythme même de la vie tous ces premiers concepts que j'élabore ici font partie intégrante du fonctionnement et de l'évolution de bien des mondes supérieurs la route de l'évolution est donc sans fin c'est une boucle qui semble continue répétitive aux yeux de certains voire même un cercle vicieux pour les apprentis mais pour nous qui la contemplons d'un point de vue plus élevé elle prend l'aspect d'une spirale qui s'agrandit à chaque tour effectuée pour ceux qui se répandent dans l'univers ou une spirale qui rapetit pour ceux qui retournent à la source l'évolution d'un individu passe par la prise de contrôle progressive de sa route et cela à travers la compréhension des mécanismes qui la régissent au début le chemin nous semble tout tracé d'avance ou pire le jeu d'un hasard absurde qui nous ferait sentir impuissants à en changer quoi que ce soit nous espérons seulement que le hasard du destin qui nous sera quelque peu favorable à cette étape de l'évolution l'individu doit savoir ce qui suit il n'y a pas de finalité à la vie aussi loin que porte mon regard je ne vois pas d'accomplissement définitif d'aboutissement irréversible vous qui cherchez la paix intérieure la sérénité le bonheur ne cherchez plus c'est un état d'être et non un endroit trouvé un but à atteindre ou même une expérience à réaliser il n'y a pas de bout au chemin que l'on parcourt car je le répète il est en boucle même pour les êtres supérieurs la spirale ne s'arrête pas après un grand cycle que le temps d'un repos avant de repartir en sens inverse le bonheur est donc dans le parcours du chemin il est dans la sensation même du marcheur qui est de plus en plus en accord avec tout ce qu'il fait pense et ressent ce que plusieurs appellent le bonheur n'est qu'un sentiment de comportement que l'on éprouve dans des situations précises le temps de découvrir la beauté du monde le temps d'un geste de montée le temps d'une preuve d'amour et vous croyez saisir le bonheur votre but atteint vous vivez un moment d'équilibre entre votre intérieur et l'extérieur entre vos désirs et vos satisfactions entre vos aspirations et vos réalisations cependant cela se transforme rapidement en ennui en insatisfaction et le besoin se trouve de nouveaux défis réapparaît l'instant suivant vous reprenez la route des conquêtes vous ne savez pas encore que cette sensation de plaisir que vous appelez bonheur est indépendante de tous les événements éphémères de votre vie même si elle semble pourtant en découler le bonheur est un état d'être qui peut être ressenti en tout temps et en tout lieu il peut seulement varier d'intensité mais surtout s'approfondir avec les vies j'ai en moi des vies extrêmes où des êtres ont connu la joie dans des situations difficiles l'extase malgré les pires conditions la sérénité même dans les épreuves les plus horribles je n'ai pas besoin de vous donner des exemples concrets vous devez sûrement en connaître vous même pourquoi l'humain est-il souvent à son meilleur dans les pires moments cela semble contradictoire alors sachez que dans les faits tout prouve que le bien-être intérieur peut être indépendant du lieu ou de la situation et de l'action en cours le bonheur est la constance au-delà des circonstances pour atteindre cet état il faut en premier détacher son état d'être des événements de sa vie nous ne sommes pas ce que l'on vit car toutes nos aventures sont transitoires nous sommes faits des réactions à celles-ci c'est le rythme de nos réactions qui donne à la longue notre personnalité durable changez votre façon de percevoir le monde et votre état d'être à la base changera ce fait même ensuite ne pourra que changer le monde autour de vous ce qui veut dire que votre nouvelle perception de la vie vous amènera à découvrir une nouvelle gamme d'expériences pour y tendre il faut se rappeler constamment être plus grand que ce que l'on paraît se voir comme un être éternel dans les deux sens qui doit s'oublier parfois en tant que comédien pour mieux incarner un rôle ensuite puisque l'évolution passe toujours par une prise de conscience il faut conscientiser chaque geste que l'on pose et les constatations qui le prolongent chaque action devrait avoir tout le poids de l'intention surtout ne pas se demander le pourquoi avant chaque geste mais l'examiner plutôt après dans ses moindres détails ses conséquences sur soi et sur l'univers chaque action que l'on pose devrait l'être comme un rituel sacré dont seul le contenu a une valeur d'éternité il est important si cela n'est pas encore fait de se réapproprier sa vie être vrai et honnête avec soi-même prendre conscience de ce que l'on fait dit ou pense au quotidien et ensuite transformer améliorer ce qui nous restreint nous empêche de grandir on ne doit tolérer les obstacles les difficultés les oppressions que dans la mesure qui nous pousse à nous dépasser et à nous conscientiser davantage à un état s'il n'y a pas de prise de conscience dans ce que l'on fait il n'y a pas amélioration de notre condition ni même évolution la reprise en main de sa destinée est le meilleur moyen de progresser malgré tous les égarements que l'on peut faire pour l'être évolutif que l'on est ce n'est pas ce que l'on accomplit qui est important mais comment on l'accomplit tout ce qui mérite d'être fait mérite d'être bien fait au meilleur de nos connaissances chaque pensée chaque parole devrait suivre aussi le même parcours les redéfinir et les réajuster dans une optique de l'esprit me font-elles grandir ou stagner dans mon espace ou pire me sentir moindre que je suis n'oubliez jamais que la forme le contenant est transitoire mais non le contenu car le contenu est l'essence éternelle qui ne conserve que l'empreinte de la forme je reviendrai plus tard au sujet des caractéristiques de l'empreinte l'être suprême à qui vous appartenez a conscience de votre forme vivante mais ne retient que le contenu de vos expériences ce constat se retrouve donc aussi dans l'immensément grand à l'immensément petit en tant qu'individu vous avez conscience de votre corps non à travers les actions que posent chacune de vos cellules mais à travers les sensations et les réactions que ces actions produisent sur elles votre identité est faite de vos réactions à l'environnement le bonheur est donc l'éternel approfondissement de ce contact dans le présent la richesse d'un être se mesure au fait que la moindre situation qui peut être jugée anodine pour un autre est source de satisfaction profonde pour lui il ne vous est pas demandé d'éprouver du plaisir dans des situations de souffrance mais de vivre pleinement ce que la vie vous envoie pour y découvrir la richesse d'enseignement et de prise de conscience qu'elle contient tout ce que vous vivez a un sens pour vous à vous de les découvrir le bonheur se trouve dans le fait de vivre pleinement chaque moment sans rien retenir sans rien rejeter pour que chaque événement soit révélateur de votre réelle identité quand vous saurez percevoir en toute chose son potentiel de vous faire grandir quand dans ce que vous croyez être les pires malheurs vous sauriez trouver la part de bonheur alors votre moi profond sera désormais dans un éternel état de contentement exposé 4 tout est bien qui finit bien savez-vous que le bien et le mal n'existent pas en soi ce sont simplement des nuances des contrastes entre différentes expériences subjectives ce que plusieurs appellent le bien ou le mal est un jugement de valeur porté par un individu sur un autre qui n'a pas la même conscience la même perception de l'univers que lui chaque être progresse à son propre rythme et plusieurs sont situés à différents paliers de l'évolution dans l'évolution d'une espèce un groupe d'individus peut être amené à percevoir le monde de la même manière ce qui veut dire l'interpréter de la même façon ce qui est bien pour les interrelations dans une collectivité pourtant ce groupe peut en venir à croire que leur perception particulière sont immuables que leurs valeurs communes de base sont fondamentales un ensemble d'individus pourra décider de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour la survie de la collectivité ils érigeront ensuite leurs constats en codes moraux qui dicteront la conduite de chaque individu l'ensemble pourra vivre ainsi à certains équilibres une harmonie relative c'est cet équilibre entre l'évolution individuelle et le respect des valeurs de la collectivité qui est difficile à trouver tous les codes d'éthique les manuels de conduite sont relatifs à des contextes c'est-à-dire la combinaison d'un lieu d'une époque et d'une situation donnée toute civilisation a besoin de principes de base de lois pour échafauder construire son empire et dans une civilisation saine ses valeurs communes à tous ne sont pas éternelles mais en éternelle redéfinition une interrelation stimulante entre l'individu et le groupe est souhaitable pour encourager l'évolution et non la stagnation seul le besoin d'équilibre d'harmonisation entre deux éléments inégaux ou contraires est un principe fondamental de l'univers il y a peu d'exception à cette règle à partir de cet exposé je vais vous raconter épisodiquement des tranches de mon histoire il y a bien longtemps les plus vieux ancêtres de notre planète mère avaient ensemissé votre système planétaire avec une grande variété de formes de vie avec le temps une race en particulier fut encouragée et se développa en devenant l'espèce dominante mais rapidement à notre regret elle prit une voie qui la fit dégénérer cette nouvelle mutation était celle de l'être universel qui veut devenir personnel celui qui au lieu d'aller vers la fusion des genres vers l'union avec le divin choisit l'individualisme comme seule conscience idéal et accomplissement ce n'est pas en mal en soi si un cran plus loin cela devient de l'égocentrisme à outrance de l'orgueil jusqu'au mépris de ses propres créateurs et même de tout ce qui n'est pas soi personne ne peut détruire tout ce qui lui est étranger incluant sa planète sans que le reste de l'univers ne le sache votre monde fut dans le passé la cause de bien des troubles avant la terre avant mars avant jupiter avant saturn avant uranus tous ces mondes issus de votre soleil ont abrité la vie une conscience à la ressemblance de la source première chaque étoile engendre des planètes qui en s'éloignant d'elles sont aptes à recevoir des formes de vie qui sont de plus en plus denses en matière et rares en énergie la position de chaque planète dans l'espace par rapport au soleil est la première condition qui particularise ses habitants une race a donc dégénéré d'une planète à l'autre pour atteindre un point culminant sur mars une planète fut détruite par des actions maladroites et mars passa proche de subir le même sort les habitants de cette dernière détruisaient rapidement presque tout son environnement et convoitaient maintenant les richesses de la terre tant de violence de saccage et de destruction ne provoquant que désolation mort et chaos jusqu'où cette réaction en chaîne pouvait-elle aller cette escalade de maladresse commençait à nous affecter ainsi que bien d'autres mondes aux alentours cela atteint un point culminant et de non retour quand les habitants sur mars furent responsables d'une immense catastrophe qui secoua l'univers jusqu'à nos portes la liberté de l'individu ne prévaut pas sur celle de la survie de la collectivité le chaos des terres lointaines venait de secouer nos structures la base de notre civilisation que l'on croyait solide mon peuple avait développé avec les milliers d'années la faculté de ressentir les moindres vibrations d'amour d'harmonie qui se propage dans l'univers à travers son réseau complexe gigantesque et subtile à la fois de courant à la ressemblance de votre réseau de nerfs et de canaux énergétiques dans votre corps nous étions malgré les grandes distances sensibles instantanément aux vagues d'amour dans l'air malheureusement malheureusement cette faculté nous a rendu aussi sensibles à sa contraire la haine tout cela nous fit craindre le début d'un cancer pouvant devenir hors de contrôle pour revenir à la notion du bien et du mal par comparaison votre propre corps est un groupe d'entités qui ont choisi d'abandonner leur indépendance individuelle précaire pour la stabilité collective cette multitude d'entités diverses ont une gamme très large de tâches à accomplir de responsabilité il n'y a pas de fonction qui soit plus ou moins importante que d'autres en regard à l'équilibre de l'ensemble dans votre évolution vous devez en arriver à dépasser le stade où vous avez honte de certaines parties de vous que vous considérez inférieures ou même négatives et d'autres que vous considérez comme supérieures et valorisées à outrance il n'y a surtout pas une cellule ni un ensemble de cellules de votre corps qui méritent le mépris voire le rejet total votre attitude envers certaines parties de vous reflète-t-elle celle que vous avez envers certains groupes de votre société savez-vous que les entités en vous qui semblent nuisibles certains diraient mauvaises qui font souffrir ou tuent des cellules saines de votre organisme pour être à leur tour tuées par vos entités chargées de maintenir l'ordre de l'ensemble font partie d'un processus qui a sa raison d'être c'est l'éternel recherche de l'équilibre entre les deux éléments qui s'opposent et qui ne veulent que protéger leur propre vie ou plutôt leur enveloppe ce qu'ils croient être leur identité l'équilibre semble donc souhaitable pour un ensemble mais dans les faits cela peut limiter les actions des individus qui le forment le juste milieu où se va et vient entre ces besoins individuels et ceux communs tous vous sera expliqué ultérieurement mais retenez pour l'instant que tout ensemble est fait d'individus et que tout individu est un ensemble donc la conscience évolutive naît de la rencontre de différents ensembles qui doivent se réajuster perpétuellement l'un à l'autre pour revenir à votre corps vous ne portez pas un jugement de valeur sur tout ce qui se passe en lui dans la mesure que l'équilibre de l'ensemble est maintenu si votre équilibre votre santé est menacée vous jugez qu'un élément nuisible en vous ou venant de l'extérieur en est responsable cet élément n'est pas mauvais au sens moral mais simplement différent de vous et plus sa partie qui n'est pas vous est en importance plus elle vous déséquilibrera dans vos fondements jusqu'à menacer la survie de votre organisme mais la cause profonde n'est-elle pas le manque de souplesse à s'adapter au changement des perceptions du monde ou de soi qui deviennent trop figées peuvent créer un débalancement extrême entre elles et la nouvelle réalité êtes-vous à l'écoute de votre corps respectez-vous ces rythmes naturels cherchez-vous à rééquilibrer ces parties amoindries ou vous êtes de ceux qui attendaient que votre ensemble votre vie soit menacée pour réagir faites-vous partie d'une de ces sociétés qui ne cherchent des solutions pour le bien-être de tous ces individus que lorsque sa survie est menacée à travers l'histoire de mon peuple il nous était arrivé parfois de recevoir directement de certaines parties de l'univers des vagues vibratoires de détresse des cris provenant de mondes en souffrance mais à cause de notre métabolisme nous n'étions pas sensibles aux émotions telles que vous les concevez nous avions l'habitude de considérer ces vagues extérieures comme étrangères et néfastes ma race n'était pas le fruit d'une longue évolution à partir d'un état inférieur semblable au vôtre mais étaient nés et vivaient dans un environnement qui permettait déjà des assises avancées ce que nous avons toujours possédé comme faisant partie naturellement de base sur laquelle évolue l'ensemble n'est jamais mis en doute car n'ayant jamais connu d'autre état de fait qu'il soit moindre ou contraire nous étions une fédération de planètes dévolues à un certain territoire possédant un registre précis de manifestation par le raffinement de notre environnement nous nous sommes néanmoins fragilisés avec le temps nous étions tout amour un peu comme des enfants purs n'ayant jamais côtoyé que leur monde idyllique il nous était donc difficile de prendre vraiment conscience de nos richesses sinon qu'en les perdant par notre évolution extrême provoquée par la filtration des influences venant du reste de l'univers nous ne pouvions qu'être ébranlés par une rencontre imprévue quand nous avons commencé à recevoir de votre monde des vagues d'énergie chaotiques nos instruments veillèrent à les éliminer mais la déflagration martienne propagea une nouvelle vague qui nous fut fatale en projetant notre monde dans une forme de décadence nos instruments ne pouvaient plus fournir à la tâche habitués à un rythme de vie nous n'avons pas su nous réajuster adéquatement notre organisme fut affecté par certaines bases de fréquence ralentissant notre temps de réaction notre conscience même c'était comme si nous étions envahis par un état de torpeur nos gestes découlant de nos pensées succombèrent dans une lourdeur paralysante pour mieux nous comprendre c'est comme si du jour au lendemain un élément extérieur venait ralentir votre rythme cardiaque et votre rythme respiratoire d'une façon significative tout votre métabolisme votre rythme vital même et toute votre civilisation qui en découle en serait chamboulé les perturbations en chaîne seraient incontrôlables c'est ce qui advient de notre monde il n'y a rien qui soit pas que l'absence de quelque chose j'aime cette phrase énigmatique simple en apparence mais complexe dans sa compréhension il n'y a rien qui ne soit pas que l'absence de quelque chose pour revenir à mon exposé toute chose existe en soi mais prend conscience de son existence de son moi par l'absence autour de lui en d'autres mots on ne prend conscience de soi que par la perception de ce qui n'est pas soi cela délimite et définit notre forme notre individualité s'arrête où le collectif commence vous apprendrez plus tard que votre individualité votre ensemble peut être beaucoup plus vaste que ce que vous en percevez à partir de votre corps physique et cela grâce à vos corps plus subtils vos différentes enveloppes vous permettent d'élargir vos champs de perception qui peuvent couvrir jusqu'à de vastes espaces mais ils s'arrêtent tous tôt ou tard où l'autre commence de ces réflexions découle le principe fondamental que l'on ne prend conscience de la présence d'une chose qu'en son absence ou si vous préférez l'espace qui l'occupe pas tous les amoureux savent ça c'est l'absence de l'autre l'espace vide qu'il n'occupe plus qui est plus révélateur de sa vraie identité on prend conscience de soi par le contact avec ce qu'on n'est pas nos limites à soi s'arrêtent où l'on perçoit une différence un état inconnu de nous ce principe de présence versus absence va jusqu'à définir une constante importante toute la gamme des sensations des émotions des sentiments ne prennent leur vrai sens ne deviennent conscience qu'au contact avec leur contraire tout est révélé par son contraire cette autre petite phrase sans simple aussi mais ses répercussions sur l'univers sont sans limite je ne peux être heureux qu'en connaissant le malheur je ne peux savoir ce qu'est l'amour qu'au contact de la haine je ne suis pas vraiment conscient d'être vivant qu'en passant par l'expérience de la mort je me nourris d'espoir qu'après avoir désespéré dans son état contraire la conscience naît de la rencontre de deux éléments de sens opposés si je continue mon élaboration à l'échelle humaine un être ne prend conscience de soi de son individualité que par le contact avec ce qui n'est pas soi l'extérieur définissant ses limites entre l'intérieur ce qui est soi et l'extérieur ce qui n'est pas n'est pas soi c'est là qu'intervient le premier principe que toute chose prend de l'expansion puis se contracte enfin s'arrête et repart à nouveau à l'image de sa respiration l'être se déploie jusqu'aux limites de son soi et prend ainsi contact avec ce qui n'est pas en périphérie de son enveloppe ce contraste de la différence issue d'une série de nouvelles sensations étrangères le ramènera obligatoirement vers son centre cela provoquera un choc de retour un déséquilibre entre la rencontre de nouvelles données avec celles déjà existantes en lui cette réflexion sur lui-même jusqu'à son centre stable forcera à trouver un nouvel équilibre mais ce nouvel équilibre sera enrichi de l'expérience et l'aura fait grandir inévitablement toute forme d'évolution se produit à la rencontre de l'individu avec le reste de l'univers cette dernière notion fut trop souvent ignorée par mon peuple mais allons encore plus loin dans cette réflexion et notre comparaison du premier principe de l'univers expansion contraction inertie avec les êtres de toute espèce l'individu prend conscience de soi et progresse en contact de ce qui n'est pas lui l'extérieur mais l'extérieur ne serait-il pas simplement sa propre énergie qui le revient en sens contraire comprenez-vous l'impact de cette dernière phrase toute vie est à l'image de l'énergie première qui revient vers elle et prend conscience de son existence par la rencontre de ses culis semblent différents opposés les humains sont faits de cette énergie primordiale et vivent donc le même processus je crois que vous commencez à faire des connexions par vous-même voici une réflexion conclusion qui est plutôt pas mal ce qui semble contraire à vous c'est vous-même qui revenez vers vous en sens opposé ou si vous préférez ce qui s'oppose à vous c'est vous-même qui revenez en sens contraire ces deux dernières phrases vous montrent que j'adore les inversions car ce sont elles qui stimulent les prises de conscience je reviendrai plus tard sur d'autres aspects de cette rencontre entre deux vagues de la même énergie venant en sens contraire mais sachez pour l'instant que ce principe se trouve partout dans l'univers à toutes les échelles de grandeur c'est le principe qui est à la base de ce que vous appelez la loi du karma ou la loi du retour de la cause à l'effet c'est la seule justice cosmique existence issue d'un principe impersonnel fondamental tout ce qu'on aimait à partir de son centre reviendra inexorablement vers nous avec la densité l'intensité et la durée que l'on a mis à le projeter plus il sera projeté avec force plus il ira loin de notre centre et plus il prendra du temps à nous revenir mais il reviendra avec la même densité la même intensité et la même durée cette loi de l'attraction est bien connue de vos scientifiques mais n'est pas réellement associée au comportement des individus et à leurs conséquences l'univers de chacun est fait essentiellement de ses réactions à ce qu'il perçoit de l'extérieur ses réactions sont elles-mêmes projetées sous forme de vibrations qui au bout de leur élan vont revenir vers lui en teintant son univers de ses propres réactions revenant en sens contraire ces réactions seront perçues comme venant de l'autre et confirmeront par renforcement les réactions initiales c'est ainsi que des univers personnels se créent et deviennent la réalité objective de ses créateurs l'autre nous renvoie notre propre image inversée comme dans un miroir et nous croyons à cette vision extérieure de nous-mêmes comme l'unique réalité en concret nos pensées nos paroles et nos actes sont de l'énergie modifiée modulée à une fréquence que l'on propulse dans l'espace elle nous revient toujours au bout de son élan et provoque en nous-mêmes les sensations qu'elle contenait à son départ je tiens à vous rappeler ici qu'une pensée une parole une action est une forme éphémère seul son contenu l'énergie modifiée est éternelle la peur la jalousie la haine la vengeance que contiennent nos comportements plus elles sont chargées d'énergie plus elles iront loin et prendront du temps avant de nous revenir leur intensité et leur durée originelle donnera leur retour dans l'ordre la force d'impact et son prolongement de la même façon les émanations plus douces de confiance d'entraide de montée d'amour module l'énergie à des fréquences plus hautes qui se propagent moins loin mais qui reviennent plus vite vers son émetteur toute la gamme des émotions des pensées des sentiments avec chacun chacune ses multiples nuances et en fait un registre vibratoire les pensées les paroles et les actions qui sont les plus chargées d'énergie donc de force d'expansion reviendront après un temps très long qui peut se compter en siècle ou en millénaire quand elles reviendront à leur source l'être qui en est le créateur s'il a évolué par d'autres stimuli ne comprendra pas pourquoi le destin l'accable ou le gratifie sans cause immédiate il n'y a pas de grand régisseur qui comptabilise les mauvaises et les bonnes actions pour ensuite distribuer des punitions ou des récompenses cela est fait par un principe naturel issu du mouvement primordial tout ce que l'on aimait nous revient un jour ou l'autre et cette rencontre naît de la conscience source de transformation mon peuple avait atteint un haut niveau d'équilibre et de perfection qui ne tenait pas compte de l'autre être dans un état de sérénité constante en étant isolé du reste du monde est à la portée du premier ermite dans sa grotte ou du premier parvenu dans son château mais la perfection amène un jour ou l'autre la stagnation puis l'ennui et enfin l'inconscience notre bien-être artificiel dans un certain sens cachait un déséquilibre l'environnement trop confortable et rassurant peut malgré toute la bonne volonté du monde démotiver et engendrer l'oisivité toute vie doit progresser ou mourir sans le retour un vide s'était installé en nous et ce vide devait être comblé le retour du balancier était inévitable et c'est de votre univers qui nous est parvenu nous nous pensions évoluer mais sans n'avoir jamais vraiment connu son contraire le bien et le mal sont deux forces identiques qui s'opposent si vous tentez à entendre de parler de notion du mal voici des définitions issues des mondes supérieurs il existe ce qu'on peut appeler le mal inconscient qui consiste à nuire sous toutes ses formes au progrès d'un autre être mais cela est aussi un apprentissage naturel dans les mondes pauvres en énergie ambiante on ne peut pas prendre conscience de l'importance du respect de l'autre avant d'avoir connu son contraire dans sa propre vie par le principe du retour ce qui veut dire qu'en nuisant inconsciemment à un autre être et par la loi du karma un autre nous fait vivre les mêmes épreuves l'on prend conscience de l'importance du respect des autres vies et pas seulement celle de l'espèce à laquelle on appartient le respect de toute forme de vie est un long apprentissage dans les mondes encore plus jeunes ne doutez pas que si vous possédez cette conscience de la dignité du prochain elle fut acquise en expérimentant son contraire pour devenir l'être hautement conscientisé que je suis j'ai en moi les pires cruautés qu'il soit possible de faire à son prochain je l'avoue avec un peu de honte et de remords mais grâce à cela aujourd'hui je marche fièrement en évitant à chaque pas de faire du mal à la moindre créature aussi minuscule soit-elle vous devriez vous aussi être indulgent pour toutes vos années d'apprentissage vos maladresses passées qui vous ont fait prendre conscience de ce qui est bien pour vous et par ricochet pour les autres vos qualités acquises le furent sur l'expérimentation de leurs défauts contraires l'important c'est d'être à son meilleur dans chaque circonstance même si son état d'être change et progresse avec le temps vous avez été dans le passé ce que vous pouviez être vous êtes aujourd'hui ce que vous pouviez être et vous serez demain ce que vous pourrez être soyez compréhensif aussi et non bonace envers tous ceux qui sont encore à découvrir ce que vous savez déjà il existe par ailleurs ce que l'on peut appeler le mal conscient ce qui veut dire poser des gestes qui semblent moindres régressifs par rapport au niveau de conscience de celui qui les pose notre conscience nous révèle toujours si nos gestes sont plus grands ou plus petits que notre niveau d'évolution libre à chacun de l'écouter ou pas même quand un être agit en deçà de son niveau de conscience il progresse dans les retranchements les plus obscurs de lui-même non encore tout à fait dévoilé la conscience n'a pas présence sur le corps vital les corps imposent leur bagage d'expérience inscrit dans la mémoire de leurs particules ce que vous appelez l'héritage génétique de vos ancêtres cela permet à un être très évolué de s'incarner dans un corps restreint et vivre ainsi des expériences qui semblent régressives en apparence mais dans les faits il explore une gamme de sensations amenant des expériences encore inconnues de lui l'évolution originelle est d'aller aux confins de l'univers et connaître ses extrêmes ce qui fut mon cas l'esprit peut transformer et dépasser les limites des corps mais au prix d'efforts d'une volonté soutenue sinon les corps servent de balises et de cadres restrictifs aux expérimentations de l'esprit un être de lumière ayant atteint plusieurs niveaux de conscience et de perfection doit un jour ou l'autre à cause du premier principe se reprendre à nouveau dans les mondes plus denses en matière et cela à travers plusieurs corps à la fois pour connaître aussi l'intimité instructive de ses formes de vie où la lumière règne une chandelle a peu de chance de connaître son potentiel d'illuminer plus elle se trouve dans l'obscurité plus elle prend conscience de son état l'exposé 5 c'est tout ou rien sera dans la deuxième partie qui qui est tout est tout et tout qui est tout